Musique Coucou, on est jeudi 3 novembre Et je vais me remettre sur un rythme de travail un peu plus normal Moins centré sur Inktober Par contre mon bureau est dans un état un peu apocalyptique Donc je vais commencer par faire un petit peu de place dessus Pour pouvoir travailler Je veux pas forcément ranger tout le matériel d'Inktober Parce que je continue à dessiner dessus Comme c'est mon projet d'oracle, je continue à l'avoir régulièrement Mais il faut que je fasse un petit peu plus de place quand même là C'est pas possible Je réalise ce que je vous avais montré Le début de la réalisation de ces petits cœurs peints Et ensuite j'ai pas donné suite En fait j'ai eu un problème sur le vernis Qui a mis très très longtemps à sécher Ça a l'air d'être un peu mieux maintenant Je vais me pencher dessus Et faire le point Voir s'ils sont effectivement Prêts à être mieux en boutique C'est ma deuxième version Alors j'ai fait une première version Que je n'avais pas vernis Qui ont été offerts à Noël dernier A des gens de ma famille Je pense que je vais en faire une nouvelle version encore Pour cette année Pour faire des petites décorations A suspendre Pour les fêtes Ou pour d'autres occasions Dans mes moments de détente Je fais pas mal de Canva Je me suis acheté ce modèle De Canva Fatal Alors ça prend une demi-éternité Mais j'ai fini le flash Qui va avec depuis un petit moment Et je n'ai pas la moindre idée De ce que je vais en faire Ils ont des motifs trop jolis Et regardez j'ai même le print Qui va forcément aller sur mes murs en jour Il y a un truc que je vais faire depuis un moment C'est de vous parler un peu De ce qu'il y a Sur ma Dans ma pile de lecture actuelle Donc là On a une série d'articles De Sylvia Federici Réenchanter le monde C'est sur ce qu'elle appelle les communs Autrement dit Tous les espaces Qui sont gérés de façon De façon collective De façon communautaire Pour de mise en commun De ressources Pour l'éducation des enfants La subsistance Les infrastructures Les notions d'enclosures au 18ème Et voilà Oui je lis ça pour me faire plaisir L'art de la botanique Je suis allée voir une exposition Sur les jardins au 19ème siècle Dans un musée local La maison de Bergès Et ils avaient des très beaux livres De dessins botaniques Donc forcément J'en ai ramené deux Voilà regardez C'est trop beau Et celui là Alors c'est un livre allemand Mais j'ai l'édition anglaise Parce que l'allemande est épuisée C'est Nicole Rudolph Qui l'avait mentionné Dans un stream Twitch C'est un livre entièrement consacré Aux tenues folkloriques Des différentes régions d'Allemagne Ça m'intéresse à double titre Ça m'intéresse parce que J'ai quand même une formation De germaniste Donc les Trachten C'est quelque chose Que j'ai un petit peu rencontré Et c'est des tenues Juste absolument magnifiques Et les photos sont très très belles en plus Oh et le tout dernier Qui est arrivé Que je n'ai pas encore eu le temps De feuilleter suffisamment à mon goût Mais c'est le catalogue De l'exposition Frida Kahlo Qu'il y a au Musée Galliera Comme à peu près les trois quarts De la population mondiale actuelle J'adore complètement Frida Kahlo Donc il me tarde de le lire Tant qu'on est là Je vais vous faire un petit tour De à quoi ressemble un petit peu Mon espace bureau et ordinateur Ça fait un moment que j'ai envie de le faire Ça fait aussi un moment que Il était vraiment pas assez rangé Pour que je puisse le faire Mais vous avez quand même vu A quoi ça pouvait ressembler La plupart du temps C'est un bureau qui est Dans notre chambre à coucher Donc on a un côté bureau Là il y a mon bureau Par là il y a le bureau de mon mari C'est son coin à lui Donc on va rester uniquement de mon côté On a des plateaux de bureau Qui viennent de chez Ikea Qu'on a un petit peu découpés Il y a un plateau très long ici Qui a été découpé Et l'extrémité qui a été rajoutée là J'ai la lumière qui est juste à côté C'est un truc qui était vachement important pour moi D'avoir la lumière sur ma gauche Pour que quand je dessine ou que je couds Je ne me fasse pas d'ombre avec ma main droite Comme je suis droitière Alors l'unité centrale de l'ordi est sous le bureau L'avantage c'est que comme j'ai beaucoup de place Je peux la mettre là-bas Elle gêne pas J'ai aussi un petit peu de stockage Principalement ici Où je vais avoir Un tiroir avec mes encres et mes gouaches Et attention c'est le bazar Pas mal de stickers et de matériel de collage ici Et ceci Qui est une caisse Ikea Qui fait office de poubelle C'est un prédécesseur des Calax On a enlevé le haut Et on a mis le plateau à la place J'ai un très grand espace de travail Les deux écrans sont fixés au mur Pour ne pas prendre de place Sur l'espace de travail Ça c'est vachement bien aussi Et au-dessus J'ai des étagères A la base c'était une seule étagère Qu'on a coupée en deux Dans le sens de l'épaisseur Pour avoir des étagères plus fines Sur laquelle je stocke Tous mes vieux boulettes journal Carnet de dessin Carnet pour écrire des choses Des boîtes avec des stickers Un certain nombre d'oracles différents D'oracles et de jeux de tarot Un peu de bazar là-haut Parce que c'est un peu haut Pour que j'y accède Feutre à alcool Là j'ai des bonnes de stockage Avec mes washi tape Au moins une partie des washi tape C'était Ikea qui les faisait Elles étaient bien Mais ils ont arrêté de les faire Du coup la suite des washi tape Est stockée Dans ces choses-là Ces petits tiroirs Ah non c'est pas du washi tape Ça c'est du washi tape J'ai aussi différents stylos J'ai une boîte là Avec du washi tape aussi Parce que je l'avais Ça m'allait bien J'ai des stylos Des feutres Ça c'est des petits organiseurs J'en ai trouvé chez Action Des comme ça Ils sont pas mal Ils ont l'avantage d'être transparents Là c'est l'endroit où je fais un peu Côté pile à lire À lire ou à scanner J'ai beaucoup de magazines anciens Les petites choses qui sont en cours Il y a du canevas Il y a de la lino J'ai mes deux trousses De crayons de couleur C'est les choses dont je me sers Le plus souvent Donc les crayons de couleur Et la grosse boîte d'aquarelle Le reste du matériel de dessin Est dans une petite armoire Spécifique qui est sur le palier Qui sera dans mon atelier ensuite Encore des oracles Ici j'ai tout le coin Avec matériel d'écriture et de dessin Donc les récipients pour l'eau Les palettes Plein de feutres Plein de crayons Qui sont dans des peaux De différentes tailles Et de différents styles J'ai pas mal de choses Au mur aussi En haut c'est une gravure ancienne J'en ai une deuxième ici Qui m'a été offerte en cadeau Des reproductions de mûchats Qui viennent d'un calendrier Que j'ai découpé Pour avoir juste le dessin C'est un ex-libris de deux capes et deux crocs Celui-là Il y a différentes choses Là il y a du marie-boiseau Derrière mes pop là Il y a Paloma the Peach Là en haut c'est Apple Chicks À Lee Ellickson Je ne sais plus Mais je remettrai le nom À Dora Un Sibylline Mene Qu'on ne voit pas trop là Moi je me vois quand je suis assise J'en profite Ensuite là donc Clavier Écran-écran La souris verticale Qui me sauve mon poignet Ici j'ai toujours un petit stock De choses Pour la couture Pour la couture à la main en général Donc il y a un petit shuriken Pour les valeurs de couture Des aiguilles Un découp vite Un petit ciseau Une boîte d'épingle Une boîte d'épingle à nourrice Et là j'ai mes présentoirs à boucles d'oreilles En attendant que je puisse les mettre au mur Dans mon atelier Ça c'est encore du provisoire normal Ah et Ceci est mon taille-crayon On met le crayon ici Et on taille avec la manivelle Et il fonctionne Tellement mieux que beaucoup de ceux que j'ai Et maintenant Retour au boulot J'ai Fini la base de mon corps à baleine Des huitièmes Ça y est Donc là ce que je vais faire C'est que je vais me poser avec un thé Je vais me mettre à l'ordinateur Je vais rester un petit peu Avec le corset sur moi Pour voir s'il y a Des zones que je veux modifier Des endroits où le confort Pourrait être amélioré Demain On a une après-midi couture Qui est prévue Je sais pas encore Si je vais essayer De retravailler la méthode de l'arc Pour décor à baleine Avec les mensurations D'autres personnes Ou si je vais commencer La décoration De mon propre corset J'ai un peu envie Plutôt de partir sur la deuxième option On verra bien Et dimanche Normalement Je dois aller à un cours de poterie Je pense pas que je vous amènerai Sur place Par contre je vous raconterai après Ce que ça a donné Et je vous montrerai Ce que je ramène Si je ramène quelque chose de valable La poterie c'est quelque chose Qui m'a fait envie Depuis un moment C'est quelque chose Qui me parle vraiment J'ai très envie de savoir faire Mes propres tasses Et mes propres théières Principalement Mes propres palettes aussi Et mon angoisse en fait C'est que potentiellement Ce soit un peu trop dur Pour mes mains Donc je vais tester Là j'ai pris un cours Éventuellement j'en prendrai un deuxième Si je vois que ça se passe bien Avant de m'inscrire Un cours au trimestre Ou à l'année Je crois que c'est toi Coucou On est mardi 8 novembre Le retour de mon cours de poterie C'est que malheureusement La poterie sur tour C'est pas quelque chose Que je vais pouvoir faire De façon régulière Et je suis pas sûre que Vu ce que j'obtiens Avec un peu de travail ponctuel Ça vaille du coup D'en faire une fois Tous les 36 du mois Par contre J'aime vraiment bien Modeler des trucs Avec la terre Donc je vais plutôt chercher Un cours Où je puisse faire Du modelage Du travail à la plaque Du coulombin Ce genre de choses là Pour ce qui est de cette semaine Je suis dans la préparation Donc de la rencontre annuelle De l'association Des corsetières francophones Il y a pas mal D'intendance Et d'administratifs A gérer Des choses aussi simples Que imprimer Les documents Préparer ce que je dois amener Et je vais aussi faire Une intervention Autour du corps à baleine Et de la méthode De patronage Par l'arc Donc il faut que je bosse Là-dessus Je suis pas du tout à l'amour Je suis pas du tout à l'amour La rencontre des corsetières C'est un moment de retrouvailles Entre collègues Professionnelles Et amatrices C'est toujours Un chouette moment D'échange Autour de notre métier Il y a des moments D'intervention théorique Des ateliers plus pratiques C'est l'occasion De montrer notre travail Et d'avoir des retours dessus Je n'ai pas pu tout filmer Il y avait des choses Absolument magnifiques Je suis revenue De ces trois jours Pleines d'idées créatives De motivation Et de bonnes ondes Et aussi de bonne bouffe Bon c'est le lundi matin Non c'est le lundi après-midi en fait Le retour a été fatigant Le week-end a été intense Et absolument génial Je n'ai pas filmé énormément Parce que j'étais surtout concentrée Sur profiter des gens Et de tout ce qui était proposé Et c'était vraiment Trop 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 bien Par contre je suis très fatiguée aujourd'hui Et j'ai été réveillée Par le retour du mal de tête De l'enfer Donc on va faire Très très cool Au moins aujourd'hui Et potentiellement Toute la semaine Mais J'ai reçu Un paquet Un nouveau paquet Je viens de le recevoir Je l'avais précommandé Je vous raconterai sûrement Ce que j'en pense Quand je l'aurai un peu plus lu J'ai quand même pris le temps De mettre quelques notes Par écrit Sur tout l'aspect Organisationnel De la rencontre Tant que c'était encore frais Pour que la prochaine édition On puisse corriger Ou améliorer des détails J'ai aussi reçu Les baleines Que j'attendais Le soir Et fait relativement vite Alors est-ce que j'arrive A l'ouvrir ça D'une seule main Je ne le sens pas Je les conserve Dans le carton Pour le moment C'est l'option La plus pratique Pour qu'elle ne s'en mêle pas Comme vous voyez Mon atelier Est un petit peu En bazar Des préparatifs De départ Et de la rencontre Et du déballage De la voiture Donc Je vais commencer Par faire un petit peu De rangement Oh wow Comme je dois mettre Le projet océan De côté momentanément J'ai plusieurs options De choses En dehors Des projets clients J'ai Loki J'ai Alors c'est le projet océan Mais c'est pas le corset C'est le jean Que je veux faire Pour aller avec Mais Loki n'est pas très urgent Le jean Ne nécessite de scotcher ensemble Toutes les feuilles du patron Et j'ai Un tout petit peu La flemme Et par contre En rangeant Je suis retombée Sur ce tissu Dont je voulais me faire Un sweat L'hiver dernier Et vu la rapidité A laquelle on fait un sweat Je pense que je vais me faire Une pause Je vais me faire un pull Avant de partir Sur le jean J'ai retrouvé le patron De mon sweat Renard Je vais un peu Modifier pour celui-là Mais les manches Je sais qu'elles sont bien Et voilà J'ai un nouveau pull Et il est super confortable Je l'aime Il y a un truc intéressant Que j'ai fait Avec ce sweat C'est que j'ai essayé Vraiment de mélanger Des couleurs Qui n'étaient pas forcément Je n'ai pas repris Une des couleurs De l'imprimé Pour la remettre dedans J'ai mélangé Des couleurs que j'avais Qui étaient un peu Dans le même exprès Mais qui n'étaient pas forcément Assorties Et je suis super contente De ce que ça donne Et ça c'est un truc Sur lequel j'ai envie De travailler Dans mes futurs projets personnels C'est de travailler Les assortiments Des assorties de couleurs Justement Travailler dans des teintes Qui a priori Ne fonctionnent pas forcément ensemble Je vous prépare Un article de blog dessus Donc ça Ça va être mon programme du jour Sinon aujourd'hui Normalement Je vais être passée Pas mal de temps à l'atelier C'est une commande client Côté couture Et je voudrais avancer Sur mon projet Pour Foundations Revealed J'ai toujours en attente De mes matériaux Pour le corps à baleine Par contre J'ai déjà Les bases Pour faire le pantalon Tu vas aller avec J'ai reçu Les nouveaux livres Je ne sais pas encore Ce qu'il y a dedans Ce que je sais C'est que c'est des choses Que j'ai commandées Après donc La rencontre De week-end dernier Il y en a un Que la poste a dû maudire Sur le placement des teintes De la broderie Trop bien Oh c'est root Le scotch Encore de la broderie Trop bien Trop bien Trop bien C'est de la documentation Pour mon projet Océan Et pour D'autres projets Après J'ai eu la chance De pouvoir Les découvrir À la rencontre Grâce à ma collègue Louis-Andrelle Et je suis trop contente De les avoir trouvés Yes Je le regrette déjà Sous-titrage ST' 501 Ce week-end J'ai fait des tests Sur mon jean Parce que je sais Que je veux travailler Les textures Sur mon jean Pour mon projet Océan Et C'est pas ça Clairement Le tissu S'abîme Très très vite Je trouvais déjà Qu'il était très fin Qu'il perdait Beaucoup de bouloche Au lavage J'ai peur Que le tissu Soit vraiment Très peu durable Et je vais pas pouvoir Faire tout le travail Avec de la javel Du papier de verre Tout ce genre de choses Que je veux faire Sur du jean Pour lui donner du relief Je crains Que ce soit pas possible Donc Je vais essayer De partir À la recherche De jean Localement Je vous montre Je vous montre Où en est un petit peu Le projet Oiseau J'ai refait mon canard Voilà Et je crois Que je suis enfin Sur quelque chose Donc je suis à peu près contente Il y a quelques détails A rajouter Mais la carte Est presque finie Je bloquais un peu Sur cette carte là Je me rends compte Que ça m'empêchait De continuer De passer aux suivantes Et ensuite J'ai une visio Avec une copie d'affaires Une autre visio Pour Avec l'assaut Des corsetières Donc j'ai une journée Qui va être ma foi Assez occupée Youhou J'ai pas réussi A filmer beaucoup De ce qui s'est passé hier Mais j'ai trouvé Du tissu Techniquement J'en avais même trouvé deux J'ai eu du mal A me décider Et je me suis dit Que je mettrais toujours Un jean Donc j'ai pris les deux Et je ne suis toujours Pas décidée Même si Je penche un peu plus Sur un des deux Pour changer Je me suis posée Sur le canapé Pour faire Une petite séance De croquis Pour des projets clients Ça fait du bien aussi De temps en temps D'être doux Avec soi-même J'ai fait ça Pendant une visio Avec une amie Où on se pose Toutes les deux Pour travailler en parallèle Ensuite on a eu Un moment un peu plus papote Où on a discuté Du contenu Du dernier Pattern of Fashion Pour finir le mois J'ai fait un passage À Paris Et je me suis fait Une petite salve D'exposition J'ai commencé Par l'exposition Schiaparelli Elle était Vraiment Superbe Ça me change Un peu De ne pas ressortir D'une expo En étant complètement Énervée Par le contenu Ou la scénographie Il y avait Il y avait des salles Au début Que j'ai trouvé Peut-être un peu Peu meublées Où j'aurais aimé Voir un petit peu Plus de choses J'ai retrouvé Avec plaisir Des pièces Classiques La cape rose Les pièces modernes Les échantillons C'était superbe Je recommande Le catalogue Qui est très chouette Et très bien fait Le lendemain Le plan à l'origine Était d'aller voir L'exposition Frida Kahlo Au musée Galira Mais elle est Complètement prise d'assaut Et je n'ai pas réussi A avoir de billet A la place Il y avait Une chouette exposition Au musée Guimet Sur une créatrice De mode Afghane C'était une toute Petite expo Mais très douce Très poétique Qui mélange De la calligraphie Et de la broderie Le travail textile A la fois moderne Et traditionnel Était magnifique Juste après On a enchaîné Sur le musée Du Quai Branly Où il y avait Deux expositions Qui m'intéressaient La première Sur les Black Indians Dans le Mardi Gras A la Nouvelle Orléans Il y avait des choses Très très belles Mais j'ai passé Beaucoup Beaucoup De temps A pester Sur la façon Dont l'exposition Était organisée Dont les informations Était structurées J'ai eu l'impression Un peu D'un fourre-tout Mal rangé Par contre Le travail Sur les costumes C'était vraiment Une splendeur Et l'expo A aussi été Un peu éclipsée Par Celle sur les kimonos Avec laquelle On a enchaîné Je crois que celle-là C'était vraiment Ma préférée De toute la série D'exposition Que j'ai faite Elle était Très instructive Très bien pensée Elle présentait Des pièces Absolument Magnifiques Elle dure encore Pas mal de temps Parce qu'on l'a vu Vraiment Dans sa première semaine Je recommande Là aussi encore Le catalogue Le temps de rentrée A Grenoble On était en décembre Le prochain vlog De l'atelier Que vous pourrez voir Sera en 2023 Mais si vous voulez voir Ce que je fabrique À l'atelier En ce moment Je vous conseille Cette vidéo Et je vous dis À bientôt Ciao ciao